Hello bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 2, la quatrième journée, qui va se dérouler entre le 13 et le 16 septembre. Il y aura 9 matchs analysés ensemble, qui sont les suivants. Bastia contre 3, Rodez, Guingamp, Pau contre Martig, Annecy, Amiens, Clermont qui reçoit Dunkerque, Lorient qui accueille le Red Star, Laval contre Ajaccio, le Paris FC contre Metz, très beau choc en perspective, et Grenoble contre Caen. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives. Également votre petit pouce et n'oubliez pas de vous abonner pour rejoindre la communauté qui est déjà en train d'arriver aux 18 200 abonnés. On fait un petit point sur le classement où le Paris FC est actuellement en tête, avec 3 matchs, 3 victoires, 9 points donc, deuxième Bastia avec 7 unités. Ensuite, suivent 5 équipes à 6 points, Guingamp, Amiens, Lorient, Ajaccio et le Red Star. En fin de classement, 2 équipes n'ont pas encore gagné et ont même perdu toute leur rencontre, Rodez et Troyes avec moins 4 et moins 6 au vol avérage et 16e Caen avec un petit point. Et on attaque avec Bastia contre 3, les Bastia ont fait un très bon début de saison avec 2 victoires et un match nul, étant même passé à 2 doigts du parcours parfait car ils ont été rejoints dans les arrêts de jeu par Metz au bout du temps additionnel. Ils ont ensuite réussi à s'imposer 1 à 0 contre Amiens et 1 à 0 à Martigues. Ils vont jouer contre une équipe mal classée qui ne s'en sort pas, qui a été repêchée miraculeusement grâce au retrait de Bordeaux qui est redescendu en National 2. Mais malheureusement, 3 matchs, 3 défaites, 4 à 0 à Guingamp, 1 à 0 à la maison contre Clamont et 2 à 0 à Ajaccio, ils n'ont donc pas encore pris de points et ont vraiment même du mal à marquer par contre leur défense et vraiment perméable. Je les vois perdre d'une courte tête à Bastia, 1 à 0 et le moins de 2,5 buts sur le match avec une cote 1,72. Et on enchaîne avec le deuxième club qui n'a pas encore gagné, Rodez, et qui a perdu tous ses matchs, qui s'est incliné à Ajaccio contre Metz et contre Dunkerque qui avait fait une préparation plutôt encourageante, battait en Bastia, ne perdant qu'une seule rencontre, c'était la dernière d'ailleurs contre Pau. Mais depuis, c'est 4 défaites consécutives, toutes compétitions confondues et ils vont recevoir Guingamp qui fait partie des favoris, qui avait pourtant gagné ses 2 premiers matchs, mais qui s'est incliné à la maison contre le Red Star, un autre promu. Ils en ont profité pendant la trêve internationale de rencontrer Brest et ils ont fait 2 buts partout en prenant un peu de confiance. Les Guingampais avaient réussi à s'imposer assez facilement contre 3, et avaient gagné 1 à 0 à Laval. Je verrai donc Guingamp s'imposer 2 buts à 1 à Rodez avec le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls, et une cote 1,74. Et on poursuit avec Pau contre Martigues. Les Palois sont actuellement en milieu tableau à la 9ème place avec 2 matchs nuls et 1 victoire obtenue à la maison contre Caen. Ils ont accroché les 2 points à Clermont et à Grenoble. Très encourageant car c'est 2 équipes qui seront dans le top 9. Du côté de Martigues par contre, une seule victoire et 2 défaites. Les 2 ont été à la maison contre Lorient et contre Bastia, et réussissant tout de même à créer l'exploit en gagnant à Annecy 4 buts à 2. Les Martégaux ont du mal à se remettre en route, ce qui est logique, ça faisait tellement longtemps qu'ils n'avaient pas été dans l'antichambre de l'élite française. Sur cette rencontre, je verrai Pau s'imposer 2 à 0, avec le plus de 1 but pour les Palois à la maison et une cote à 1,44. Le match suivant est Annecy contre Amiens. Les ANC1 ont commencé par une belle victoire à Dunkerque, mais malheureusement, cela ne s'est pas suivi de bons résultats derrière. Une défaite à la maison contre un des promis Martigues, 4 buts à 2. Ils ont tout de même réussi à accrocher Caen, mais Caen est actuellement très mal classé. Les ANC1 vont essayer bien entendu d'accrocher un autre bon résultat à la maison, mais ils vont jouer contre Amiens, qui est très fort à la maison, qui a battu le Red Star et l'Orient, un des prochains prétendants à la montée en Ligue 1. Mais ils se sont ensuite inclinés en Corse à Bastia, 1 à 0. Donc pour l'instant, le bilan est assez positif, car ils ont 6 points sur 9 possibles. Et sur cette rencontre, je verrai bien un match nul, un but partout avec les deux équipes qui marquent et une cote à 1,91. La rencontre suivante est Clermont contre Dunkerque, Clermont qui vient de descendre de Ligue 1, déçoit pour l'instant. Certes, ils ont gagné à 3, mais ont été accrochés deux fois à la maison, ont perdu contre le Paris FC et ont fait match nul lors de la journée initiale contre Pau, deux buts partout. Ils sont pour l'instant 11e. Il faut absolument prendre les 3 points contre Dunkerque, qui est mal classé. On en a l'habitude maintenant. Dunkerque a pourtant gagné le dernier match contre Rodez, mais ils avaient commencé par deux défaites contre Annecy et contre le Paris FC, prenant tout de même 5 buts lors de ces deux premières journées. Ils ont réussi à resserrer les verrous contre Rodez et ont même fait un match amical contre le club de Bruges, faisant deux buts partout. Le positif est de mise dans le Nord, mais sur cette rencontre, je verrai quand même les Auvergne à s'imposer 2 à 1 à la maison avec le plus de deux buts sur le match et une cote à 1,50. Et on enchaîne avec Lorient contre le Red Star. Les Lorientés sont pour l'instant dans les objectifs fixés, être dans les 5 premiers. Ils espèrent bien entendu être dans les 2 à la fin de la saison. Ils ont malheureusement perdu à Amiens, mais ils avaient commencé parfaitement gagnant à Martigues et contre Grenoble, ne prenant pas de but en plus. Ils ont perdu Bamba Dieng, remonté en Ligue 1. Il va falloir lutter avec leurs armes, mais ils vont jouer contre le Red Star, qui est un peu l'équipe surprise, qui avait commencé par une grosse défaite à l'extérieur à Amiens, mais qui s'est depuis ressaisie, gagnant le Red Star. Et surtout, ça posa à Guingamp, l'un des favoris pour la montée en Ligue 1. 4 buts à 3 en plus. Donc 5 buts marqués lors des 2 dernières rencontres. En plus, ces 2 équipes, Ajaccio et Guingamp, qui ne sont pas les derniers venus, et qui sont toutes les 2 dans le top 6 actuellement. Mais je vois quand même Lorient s'imposer 2 à 0 à la maison, avec Lorient qui marque le plus de 1,5 buts sur le match, et une cote à 1,67. Le match suivant est Laval contre Ajaccio, 2 équipes qui théoriquement devraient être en première partie de tableau. Laval en a eu l'habitude la saison dernière, même s'ils ont craqué ensuite. Pour l'instant, ils sont 15e, ce n'est plus normal. Ils viennent de perdre contre Grenoble et Guingamp, et ont enfin pris un point, c'était contre Metz, même s'ils ont pu presque avoir les 3 points. Mais Metz, une fois de plus, a égalisé dans les arrêts de jeu. En tout cas, les Mayenay vont jouer contre Ajaccio, qui vient de gagner contre 3, qui a 2 victoires et une seule défaite. La défaite était à l'extérieur au Red Star, et les 2 victoires toutes à la maison. Et là, Ajaccio se déplace donc au stade Francis Le Bassère. Je les vois s'incliner 1 à 0, et je verrai le drone au bête et le pari rembourser 6 matchs nuls, avec une cote à 1,61. On passe maintenant aux choses sérieuses. Le pari FC contre Metz, deux gros prétendants à la montée en Ligue 1. Les Metz 1 ont l'habitude de faire malheureusement l'ascenseur. Après ce barrage perdu contre Saint-Etienne, ils ont perdu Mikotadze. Ils vont essayer de garder quand même de l'espoir, avec cette victoire à l'extérieur à Rodez, et surtout ces deux points arrachés à la maison, contre Bastia et contre Daval, à chaque fois dans les arrêts de jeu, au bout du teint additionnel. Ils ont fait un match à Mikalpant dans la trêve, gagnant contre l'équipe amateur à l'extérieur 1 à 0. Cela ne va peut-être pas être suffisant contre une équipe parisienne, qui a mis les grands plats dans les petits plats, avec des grosses recrues, et également Maxime Lopez, le frère de Julien Lopez, qui arrive tout droit de l'Italie. Ils ont gagné leurs trois premiers matchs, à Caen, à Clermont, et surtout contre Dunkerque à la maison, à l'arrache, 3 buts à 2. Les Parisiens ont vraiment beaucoup d'ambition. Ils sont à chaque fois passés très proches les saisons précédentes. En tout cas, ils sont actuellement premiers, avec 9 points, alors que les Messins n'ont que 5. Sur ce match-là, je verrai bien une victoire parisienne de buts à 1, avec les deux équipes qui marquent. Et on finira par Grenoble contre Caen. Les Grenoblois sont actuellement 12e, alors que les Canets sont malheureusement pour eux, avant-darnier, donc 16e, avec seulement un petit point qu'ils viennent de prendre à la maison contre Annecy. Ils avaient commencé malheureusement par des défaites contre le Paris Saint, contre Pau. Le nouveau club de la famille Mbappé n'est pas au mieux. Il va falloir prendre des points à l'extérieur, à Grenoble, qui avait très bien dû buter avec une victoire à l'arrache, certes, mais une victoire tout de même contre Laval. Mais a ensuite été battu à l'Orient et a fait match nul à la maison contre Pau. Ils prennent donc du retard dans leur feuille de marche, même s'ils ne sont qu'à deux points de la troisième place. Mais il faut absolument remporter des points contre Caen. Et sur ce match-là, je verrai une victoire de Grenoble 1 à 0, avec le droit au Nobet et le Paris remboursé, c'est match nul. Et une cote à 1,97. Voilà, on a fini avec cette vidéo assez courte. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bonnes bing !